pour l'invitation. Alors, voici mes... On entend avec le micro ? Oui. Voici mes conflits d'intérêt. J'ai l'impression que le micro ne marche pas très bien, mais... Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? C'est bon. Alors, vous savez que l'endocardite infectieuse, c'est une maladie qui est assez protéiforme, qui va de, finalement, la fièvre au long cours ou l'endocardite sans complications qu'on voit plutôt dans des services de médecine de maladies infectieuses et puis un certain nombre de complications qui peuvent amener les malades notamment en cardiologie et enfin des complications franchement plus graves qui amènent les patients en réanimation. Et on a la chance finalement d'avoir quelques données sur les endocardites graves en réanimation avec l'étude Andoréa à laquelle vous avez peut-être pour certains d'entre vous participé. C'était presque 200 malades qui avaient une endocardite gauche ou sur prothèse et vous voyez que c'est des malades assez graves avec des IGS un IGS à 44 un score SOFA à 8 80% étaient sous ventilation mécanique 40% étaient épurés des malades en choc alors de différentes causes et puis 50% avaient des complications neurologiques. Alors on a beaucoup de chance en réalité, j'ai beaucoup de chance puisque très récemment on a à notre disposition deux grands guidelines deux grandes recommandations les recommandations de la société européenne et Alec Vagnan est là il y a largement participé et les recommandations américaines j'ai une petite préférence pour les recommandations européennes non pas parce que Alec est là mais parce qu'elles sont je trouve mieux présentées c'est très agréable il y a des tableaux alors faites attention avec les tableaux si vous voulez les prendre pour faire des topos qui sont souvent horizontaux et donc il faut parfois un peu les refaire c'est pas facile mais c'est vraiment un fond assez extraordinaire. Alors quand on regarde ce qu'il en est et qu'on regarde la fréquence de la chirurgie à la phase aiguë de l'endocardite la phase aiguë c'est défini comme étant la phase pendant laquelle les malades ont des antibiotiques j'ai choisi ici trois études une française avec 20% d'endocardite sur prothèse le reste c'est des valves natives et vous voyez qu'il y a 45% de malades opérés avec une médiane de 10 jours donc assez tôt l'étude française réanimation dont je vous ai parlé tout à l'heure à peu près le même type de patients 50% de malades opérés en moyenne au sixième jour un écart-type assez important et puis l'étude mondiale le groupe ICE qui trust maintenant la plupart des endocardites et si on s'intéresse aux endocardites sur la native gauche vous avez 57% de malades opérés avec un délai médian de 7 jours donc pour tenir comme premier message qu'au moins la moitié des malades sont opérés ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y en a pas plus on va le voir qui ont des indications opératoires qui malheureusement ne sont pas opérés alors vous savez c'est très classique finalement que les indications pour opérer c'est d'abord trois grandes indications et je les ai classées finalement entre prévenir et traiter la dysfonction valvulaire sévère c'est prévenir ou traiter une incidence cardiaque qui est déjà établie les abcès c'est prévenir leur extension ou éradiquer des abcès les embolis si le malade a des facteurs de risque et puis prévenir des récidives c'est vraiment les grandes indications et puis de manière de manière plus marginale on va voir il y a deux autres indications qui sont l'échec microbiologique et donc c'est éviter ou traiter enfin éviter l'extension des lésions traiter un sepsis prévenir les embolis et puis des germes un peu difficiles à éradiquer qui nécessitent un traitement chirurgical avec les mêmes raisons de prévention et de traitement quand on regarde ce qui est la réalité des choses et si on prend l'étude ICE avec quand même pas mal de patients vous voyez que finalement et ce n'est pas extrêmement étonnant l'insuffisance cardiaque et les régurgitations valvulaires sévères donc c'est assez rassurant quand même sont les principales indications chirurgicales mais on est assez intéressé de voir que pour les docteurs la taille de la végétation c'est quelque chose qui compte dans l'indication opératoire le risque d'embolie c'est un quart des malades ou des embolis déjà sont survenus les abcès 20% des cas l'échec microbiologique vous voyez ce n'est pas très fréquent 11% et l'indication liée au micro-organisme ce n'est pas très fréquent non plus 13% des malades alors quand on regarde les malades de réanimation et qu'on regarde les facteurs qui sont associés à la chirurgie ce qui ressort c'est que plus vous êtes jeune plus on a envie de vous opérer et on n'est pas étonné de voir on enfonce un petit peu des portes ouvertes que l'insuffisance cardiaque liée à l'endocardie ou le choc cardiogénique sont associés à la chirurgie ce n'est pas extrêmement étonnant et quand on regarde ce papier ce papier vous montre que quand vous êtes en NYHA classe 1 ou 2 et que vous n'êtes pas opéré vous avez quand même deux fois plus de décès de risque de mourir et que vous êtes en classe 3 ou 4 encore une fois liée à l'endocardite et bien vous voyez que la mortalité passe à 50 ou 60% et donc voilà les indications qui sont évidemment très claires là je crois il n'y a pas de discussion et vous voyez que c'est une classe 1 je n'ai pas le temps de redéfinir mais classe 1 c'est évidemment la première vous allez voir qu'il n'y a pas de niveau A dans l'endocardite c'est toujours des niveaux B ou des niveaux C donc une seule étude randomisée ou pas d'étude randomisée c'est pas comme dans d'autres domaines où il y a énormément d'études comparatives et vous voyez que l'insuffisance aortique ou mitrale sévère qui donne un oedème pulmonaire ou un choc cardiogénique c'est l'indication emergency qui se définit dans les 24 premières heures avec une insuffisance cardiaque moins sévère on est dans l'urgence et c'est entre 2 et 7 jours les américains disent à peu près la même chose de manière peut-être un peu plus concise mais c'est finalement c'est finalement pareil deuxième type d'indication c'est les abcès les fistules les faux anévrismes c'est la même chose c'est une indication urgente et voilà également pour les recommandations anglo-saxonnes chez les malades qui ont un BAV qui ont un abcès qui ont des lésions destructives il faut évidemment les opérer dans les premiers jours dans les tout premiers jours là où ça devient un petit peu plus compliqué c'est quand il y a des manifestations emboliques et donc il est intéressant de re-regarder quelques papiers parce qu'il y en a eu énormément qui se sont intéressés aux facteurs de risque de l'embolie et ces facteurs de risque c'est clairement la taille de la végétation mais on va voir que ça peut varier dans ce papier assez fondateur des Marseillais c'est 10 mm quand c'est des végétations mobiles quand c'est du staphylococque doré et éventuellement du streptococque bovis peut-être un peu plus intéressant c'est d'essayer de mieux stratifier ce risque infectieux et vous voyez que dans ce papier sur pas mal de malades et bien ils ont classé les malades en bas risque d'embolie c'est 12% c'est pas si bas que ça et donc c'est quand c'est pas du staphylococque doré quand la végétation a moins de 13 mm alors maintenant c'est 13 c'est plus 10 les risques intermédiaires c'est quand même 24% d'embolie l'un ou l'autre et puis les hauts risques c'est presque 40% d'embolie quand c'est les deux le staphylococque doré et des végétations de au moins 13 mm dans l'étude de réanimation on a retrouvé un petit peu les mêmes choses facteur de risque c'est l'endocardite mitrale une végétation là c'est maintenant c'est 15 alors c'est plus 10 c'est plus 13 c'est 15 le staphylococque doré puis le fait d'avoir eu d'autres événements emboliques neurologiques puisque là c'est les complications neurologiques c'est évidemment associé à plus d'embolie alors vous savez que la seule étude randomisée elle est toujours citée avec peu de patients mais qu'on peut publier dans le New England avec 40 patients dans chaque groupe où ils ont randomisé des malades qui avaient une IEM ou une IA sévère mais quand même sans insuffisance cardiaque tout cela on les opère et qui avaient une végétation de plus de 10 mm entre chirurgie ou pas chirurgie chirurgie précoce plutôt où on attend et on voit chirurgie précoce c'est dans les 48 premières heures et vous savez que la différence c'est faite dans le fait qu'un traitement précoce dans les 48 premières heures évite les complications emboliques c'est zéro mais ce n'est pas des malades de réanimation puisque vous voyez que la mortalité est extrêmement faible chez ces patients 5% et 3% ce n'est pas du tout ce qu'on observe en réanimation et donc in fine si on termine sur ce risque embolique il y a des choses un petit peu nouvelles vous voyez que dans tous les cas c'est urgent c'est à dire dans les 2 à 7 jours c'est des classes qui vont de 1 à 2 B et de B à C donc pas des niveaux de preuve extraordinaires et donc c'est l'IA ou l'IM que ce soit sur une valve native ou sur une prothèse avec une végétation de plus de 10 mm après au moins une embolie et là où il y a une petite ambiguïté où c'est un peu compliqué c'est malgré une antibiotérapie appropriée donc voilà quand le malade arrive et qu'il a 24 heures d'antibiotiques est-ce que c'est une antibiotérapie appropriée moi je trouve que c'est un peu c'est un peu ambigu c'est un peu un petit peu un petit peu compliqué et puis ce qui a été introduit à partir de l'étude randomisée que je viens de vous montrer c'est les malades qui ont un I à 1 I M sévère mais sans insuffisance cardiaque une végétation de plus de 10 mm et un risque opératoire faible c'est exactement l'étude coréenne dont on a parlé alors quand vous avez plus de 30 mm il faut reconnaître que ça fait très gros comme végétation et puis alors après c'est des malades qu'on ne voit pas en réanimation qui ont juste une grosse végétation de 15 mm ils n'ont pas d'autres critères et ceux-là peut-être il faut les opérer mais vous voyez quand même que le niveau de preuve n'est franchement pas terrible et puis il y a beaucoup plus marginalement les échecs microbiologiques et vous voyez que ce papier a suggéré que quand les hémocultures continuent de pousser après 2 ou 3 jours de traitement c'est un facteur de risque et donc il est recommandé quand les hémocultures continuent de pousser alors est-ce que c'est 2 jours 3 jours 5 jours 7 jours selon les américains d'opérer les malades mais ça c'est une situation qui n'est pas fréquente sauf avec le staphylococque doré éventuellement des bactéries peu sensibles enfin dernière indication c'est les germes difficiles comme des BMR des pios des entérocoques résistants des champignons théoriquement il faut opérer ces malades en réalité je pense que il ne faut pas être si rigide que ça et il faut discuter au cas par cas et on sait que des nouveaux médicaments comme les candines comme l'anphobé liposomale pour le candidat comme la dapto la ceftaroline pour les staph métiers ces traitements là pour les fièvres cul et bien grâce à leur propriété bactéricide grâce à leur action sur le biofilm il y a un certain nombre de papiers qui suggèrent que et bien quand les malades sont fatigués difficile à opérer et bien on peut quand même les guérir y compris sur des prothèses et que c'est pas une indication systématique de chirurgie cardiaque enfin sur les endocardites sur prothèses je les ai résumées en deux diapositives parce que sinon c'est trop long on n'a pas le temps pas d'essai randomisé des données issues d'études observationnelles avec j'ai emprunté cette diapositive à Catherine Chirouz des biais de recrutement des biais de survie des biais d'indication des problèmes de suivi etc alors trois diapos pardon si on résume en gros c'est finalement les mêmes indications que les endocardites sur vales natives et ce qui est un peu nouveau par rapport à ce qu'on disait avant c'est que la chirurgie n'est pas systématique là non plus on peut éventuellement discuter un traitement médical notamment dans les formes non compliquées et ça c'est tiré notamment de cette étude là de Catherine Chirouz qui avait regardé y compris dans les endocardites sur prothèses astaphylococque doré dont on disait avant qu'il fallait systématiquement les opérer que quand on regarde les facteurs associés à la mortalité alors on voit des choses classiques comme l'âge l'AVC etc mais que la chirurgie précoce n'est pas forcément associée à un bénéfice alors le problème c'est chez les malades de réanimation c'est qu'ils sont souvent en état de choc qu'ils ont des défaillances multiviscérales et on avait regardé avec Marianne Amirabel on avait montré que quand ils ont des scores SOFA très élevés supérieurs à 10 la probabilité de survie est en fait assez faible et à partir de là on a essayé pour des malades qui n'ont pas de complications neurologiques de faire une espèce d'algorithme on peut toujours discuter quand vous avez une IA massive ou une IAM massive c'est la chirurgie en urgence quand vous avez les indications dont j'ai parlé tout à l'heure et que je ne vais pas rediscuter alors après on ne va pas se battre entre 10 mm ou 15 mm je ne sais pas vous regardez si le malade est en choc sceptique et vous regardez son score de SOFA s'il a un choc sceptique et un SOFA supérieur ou égal à 10 si la réponse est non et bien allez on peut l'opérer assez tranquillement si la réponse est oui je crois quand même qu'il faut essayer de stabiliser le patient après qu'est-ce que ça veut dire stabiliser c'est un autre problème mais bon proposer au chirurgien dans des meilleures conditions si on n'y arrive pas malheureusement la chirurgie va être difficile et puis il y a le problème des complications de neurologie qui est un vrai problème et Romain Sonneville avait bien montré que finalement ce n'est pas tellement le fait d'avoir une complication neurologique qui change le pronostic vous voyez que qu'il y en ait une ou pas et bien il n'y a pas de différence de mortalité mais ce qui change c'est quand vous avez une défaillance neurologique là c'était un score SOFA neuro supérieur à 2 c'est-à-dire un Glasgow inférieur à 10 et bien vous voyez que les malades qui sont dans le coma finalement et bien c'est plus grave que les malades qui ne sont pas dans le coma mais là aussi on enfonce un peu des portes ouvertes alors ce n'est pas ce que dit tout le monde et vous voyez que dans cette grande étude le fait d'avoir eu des embolies cérébrales qu'elles soient symptomatiques ou pas c'est moins bien en termes de survie en tout cas ce qu'on sait et je vous demande de regarder cette courbe là c'est que quand on compare les malades qui ont eu un AVC qui ont été opérés dans la première semaine par rapport à ceux qui ont été opérés après la première semaine finalement il n'y a pas de différence de mortalité et ce que nous dit la société européenne c'est que après un accident neurologique silencieux un AVC on peut opérer le malade il n'y a pas de problème quand on veut après un accident neurologique ischémique symptomatique s'il y a une indication opératoire et bien vous pouvez discuter la chirurgie après avoir discuté avec les neurologues s'il y a un anévrisme mycotique ça nous amènera un peu trop loin dans la discussion là faire et discuter un traitement endovasculaire et l'hémorragie cérébrale ça reste une contre-indication au moins pour un mois au moins pour un mois et quand on fait le même arbre décisionnel cette fois-ci avec un malade qui a une complication neurologique qui peut être le coma un déficit l'aménagite vous avez fait l'imagerie on retrouve nos indications opératoires de tout à l'heure s'il n'y a pas d'indication opératoire c'est le traitement médical s'il y en a une et bien vous regardez quatre choses vous regardez si le malade est dans le coma si l'accident vasculaire cérébral n'est pas trop important trop important s'il y a une hémorragie s'il n'est pas en défaillance multiviscérale si la réponse c'est non il n'a pas aucun de ces critères on peut proposer le malade décemment au chirurgien si la réponse c'est oui je pense que c'est pas raisonnable alors l'hémorragie c'est une contre-indication et bien on peut de temps en temps en ayant discuté avec les neurologues etc bon voilà un malade qui avait une hémorragie cérébrale on a dû opérer parce que voilà il avait la fuite massive et il a survécu et ça s'est pas ça s'est pas aggravé un mot des endocardiques droites pour dire qu'elle relève presque toujours d'un traitement médical on n'opère quasiment jamais une endocardique droite alors il y a quelques situations des échecs microbiologiques quand vraiment vous n'y arrivez pas mais normalement on y arrive quand vraiment le malade fait des embolies pulmonaires à répétition et que la végétation persiste mais même en général on y arrive ou bien quand vous avez une instance cardiaque droite absolument massive que vous ne pouvez pas contrôler par le traitement médical est-ce qu'il y a un risque à opérer les malades tôt c'est-à-dire en gros dans la première semaine si vous comparez les malades opérés tôt aux malades opérés tard il n'y a pas de différence de mortalité mais c'est vrai vous avez en tout cas si on en croit Franck Thuny plus de rechutes plus de dysfonctions valvulaires post-opératoires probablement parce que évidemment on opère sur des tissus qui ne sont pas extraordinaires mais enfin c'est un risque qu'on peut être amené à prendre j'ai pas du tout le temps de discuter un problème qui pourtant est important qui peut concerner les malades de réanimation qui sont les endocardites sur des matériels implantables les pacemakers et les autres dispositifs je vous conseille très fortement la lecture des guidelines de la société britannique c'est vraiment très bien fait il y a plein d'algorithmes dans tous les sens il faut prendre un peu d'aspirine avant mais bon et on peut retenir pas de ce papier mais entre autres de ce papier que oui globalement il faut enlever le matériel étranger alors il peut y avoir quelques exceptions mais on ne s'en tire pas autrement sans enlever le matériel étranger alors on arrive vers la fin et on est quand même bien obligé de regarder cette population de patients qui devraient être opérés et qui finalement ne le sont pas et là malheureusement on n'est pas très fier quand vous regardez les 200 malades de réanimation avec une endocardite et bien on s'aperçoit qu'il y en avait et c'est un petit comité d'experts qui avait regardé ça 80% qui en fait avaient une indication opératoire mais il y en a que il n'y a que 50 et quelques pourcents des malades qui ont été opérés et on voit que les malades qui avaient une indication opératoire et qui n'ont pas été opérés ils meurent tous les malades qui ont une indication et qui ont opératoire et qui ont été opérés c'est quand même une mortalité très très importante qui peut faire frémir les cardiologues quand ils voient ça mais l'endocardite de réanimation c'est une maladie vous le savez bien grave et quand on regarde les raisons pour lesquelles les malades ne sont pas opérés ils ne sont pas opérés parce qu'ils ont des accidents vasculaires ischémiques ou hémorragiques parce qu'ils sont en défaillance multiviscérale c'est ce que ça veut dire sepsis, instabilité, hémodynamique parce qu'ils ont des comorbidités parce que éventuellement ils meurent avant parce que le chirurgien n'a pas eu envie n'a pas voulu etc etc mais enfin en gros c'est quand même les contre-indications du terrain et je trouve que c'est assez bien illustré par cette diapositive où vous avez ici l'association entre le risque opératoire et le devenir des malades alors ils ont pris un score qui n'est pas l'euroscore qui est le STS peu importe c'est un score assez bon et vous voyez que la survie le mieux c'est quand vous avez une indication opératoire que vous êtes opéré et que vous n'êtes pas trop grave après quand vous avez une indication opératoire et que vous êtes opéré mais que votre score est grave enfin est élevé ça décroche un petit peu mais c'est pas mal et alors là le pompon c'est quand vous avez une indication chirurgicale mais que vous êtes très grave et que vous n'êtes pas opéré et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et bien le risque de mortalité est très important et donc pour terminer avant la conclusion on insiste beaucoup à Bichat et je crois qu'Alec ne va pas me contredire sur vraiment l'importance de la discussion pluridisciplinaire donc vous reconnaissez les cardiologues ici les réanimateurs des anesthésistes etc donc c'est une discussion globale alors en dehors de cette phrase un peu incantatoire est-ce qu'il y a des datas pour dire que c'est mieux quand il y a une discussion pluridisciplinaire alors il y en a avec ça vaut ce que ça vaut comme type d'études c'est pas randomisé il y a au moins deux études une première des Marseillais où ils ont regardé la survie avec une première période où il n'y avait pas de discussion une deuxième période où on avait on voit tout de suite les limites de cette étude mais enfin bref il y avait une différence de survie en faveur de la période de discussion pluridisciplinaire et nos amis italiens ont refait la même chose il n'y a pas longtemps ils ont regardé les facteurs prédictifs de mortalité et on voit qu'il y a la multi-organe failure c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure les abcès et par contre la discussion pluridisciplinaire vous protège donc je dirais en conclusion cinq points premier point la chirurgie est fréquemment mais pas constamment nécessaire pour guérir une endocardite gauche ou une endocardite sur prothèse deuxièmement alors que la source cardiaque c'est vraiment l'indication largement reconnue pour les autres situations c'est plus compliqué que probablement il est déraisonnable de proposer un malade en défaillance multiviscérale ou avec un AVC grave à la chirurgie que par contre le délai optimal de la chirurgie c'est quelque chose qui reste un peu mal connu mais on sait qu'il est délétère d'attente je ne l'ai peut-être pas tellement démontré dans mon topo mais on sait qu'il est délétère d'attendre que les tissus veuillent bien se cicatriser parce qu'en général ça va être pire et mieux vaut que la prise en charge soit une RCP y compris d'ailleurs ce qui nous arrive de faire convocat